bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs aujourd'hui nous sommes dans la joie dans l'allégresse nous vous souhaitons une très bonne fête en cette solennité de saint joseph ce père et maître de vie spirituelle j'espère que vous avez bien vécu ce verset genèse chapitre 41 verset 55 allez à joseph et faites tout ce qu'il vous dira et comme vous avez fait tout ce qu'il vous a dit et bien vous êtes bien heureux ce matin nous chantons nous t'honorons saint joseph je suis le gardien de la sainte famille et nous fidèles vers le vigileur dans la confiance tu n'as pas craint de m'assoir à à à à à à à à à Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, c'est une joie profonde d'entrer dans cette Eucharistie à l'occasion de cette solennité de Saint-Joseph. De le faire en communion avec toute notre communauté de paroisses qui est sous le vocable de la Sainte Famille et donc pour partie de Saint-Joseph. Saint-Joseph que nous avons voulu mettre en valeur à travers cette icône qui le représente. Elle évoque les différentes scènes de la vie de Joseph et nous invite à entrer nous-mêmes comme nous le ferons tout à l'heure dans l'Homélie dans cette communion avec Joseph. Mais pour l'instant, reconnaissons que nous avons péché. Reconnaissons que nous ne sommes pas assez attentifs à la parole de Dieu au service de nos frères. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, Prends pitié, ô Christ, Prends pitié, ô Christ, Prends pitié, ô Christ, Seigneur Jésus, Splendeur de la gloire du Père, Unique médiateur entre Dieu et les hommes, Prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié, Seigneur, Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. Toi qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Toi qui enlève les péchés du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. Car toi seul et saint, Toi seul et Seigneur, Toi seul et le Très-Haut Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, A l'aube des temps nouveaux, Tu as confié au bienheureux Joseph La garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, Soutenue par sa prière, De veiller toujours sur leur achèvement, Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi, Dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur. « Quand ta vie sera achevée, Et que tu reposeras auprès de tes pères, Je te donnerai un successeur dans ta descendance, Qui sera né de toi, Et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, Et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, Il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, Ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur, jamais je le chante, Et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur, jamais je le chante, Et sa fidélité d'âge en âge. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. L'amour du Seigneur, jamais je le chante, Et sa fidélité d'âge en âge. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâti un trône pour la suite des âges. L'amour du Seigneur, jamais je le chante, Et sa fidélité d'âge en âge. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, Mon alliance avec lui sera fidèle. L'amour du Seigneur, jamais je le chante, Et sa fidélité d'âge en âge. Et sa fidélité d'âge en âge. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères, Dieu a promis à Abraham et à sa descendance Qu'ils recevraient le monde en héritage. Non pas en accomplissant la loi, Mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi c'est un don gratuit. Et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham. Non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, Mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, Selon la parole du Seigneur. Vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, En raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tu es Saint Dieu, tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, grand pitié de nous. Dieu, nous nous procèdons devant ta pure image. Nous implomons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, grand pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. « Joseph, fils que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. » Cette phrase de l'Évangile pourrait résumer toute la vie de Saint Joseph que nous fêtons en ce jour. Joseph est un homme qui fait ce que Dieu attend de lui. Sa sainteté réside dans la réalisation de la volonté de Dieu. Comme nous sommes nous-mêmes appelés à cette même sainteté. Mais comme tout être humain, Joseph a eu besoin de discerner, de comprendre et de mettre en œuvre ce que le Seigneur lui demandait. Comme nous. Joseph est donc un homme de foi, comme son ancêtre Abraham. Lui qui a espéré contre toute espérance et qui a cru, nous disait la première lecture. « Et son lointain aïeule, le roi David. » Joseph est aussi le descendant direct de ce roi David. C'est lui qui porte les promesses davidiques du Messie à venir. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Joseph parcourt le chemin de l'existence dans la foi en Dieu. Il adhère à la parole de Dieu. Il fait confiance à la parole de Dieu. Et il se met en marche à la suite de cette parole. La foi de Joseph est une foi active, une foi qui habite sa vie, qui anime sa vie, une foi qui engendre une relation avec Dieu, une relation vivante, permanente avec le Seigneur et non par intermittence. Comme le disait le cardinal Saint-Jean-Henri Newman, mille questions n'engendrent pas un doute. Dans son questionnement légitime et nécessaire, Joseph s'en remet à Dieu, qui le guidera, qui l'éclairera. À son heure, à sa manière, avec les moyens qu'il voudra. Et Joseph est donc un homme du réel. Il vit dans la réalité, réalité visible et lisible des choses, des événements, des circonstances de la vie et réalité invisible dans laquelle Dieu parle et se manifeste. Et dans la vie de ce juste, les songes sont les moyens habituels dont Dieu se sert pour communiquer avec Joseph. Et le monde angélique est très présent dans la vie de Joseph. Est-il présent dans notre vie ? Le songe dans la Bible n'est pas un rêve. C'est un moyen concret de forme dite passive pour éclairer et guider les personnes. Le songe est d'origine divine. Le rêve est d'origine humaine. Et le songe a pour mission de réaliser quelque chose chez les personnes. C'est comme une présence, une image intérieure, une réalité intérieure, qui n'est pas du tout du même ordre que le rêve. Mais cela donne une capacité à répondre à l'initiative de Dieu. Une capacité à être ouvert au mouvement de la grâce dans son âme, de façon immédiate, totale, sans délai. C'est une promptitude de réponse. Et donc, Joseph est à la fois un homme de foi, un homme de prière, mais aussi un homme de silence et d'écoute. Il n'y a pas d'écoute sans silence. Ce silence intérieur, faisant taire le brouhaha qui nous habite parfois. Cette écoute, qui est comme un réceptacle, qui reçoit ce que Dieu nous fait comprendre. Et aussi, un homme réactif, efficace, pour accomplir la volonté de Dieu. Cette double attitude va accompagner Joseph tout au long de son pèlerinage terrestre. Et Joseph mourra entre Marie et Jésus. C'est pour ça qu'il est le patron de la bonne mort, nous dit la liturgie, les litanies, pardon, de Saint Joseph. Et donc, nous pouvons recommander tous les mourants à Saint Joseph et à la bienheureuse Vierge Marie. Et particulièrement ceux qui sont seuls, éloignés d'un être cher, de leur famille ou de leurs amis, parfois abandonnés. Que Joseph et Marie les accompagnent. Que Jésus et Marie, pardon, les accompagnent. Et puis, en ce jour de fête, demandons à Saint Joseph, l'époux de Marie, d'être un père pour nous. Et l'Église se reconnaît comme patron, c'est la même racine, protecteur de l'Église universelle. Un père a une époque où il y a une certaine démission de cette mission de paternité. Je ne pense pas seulement aux pères de famille, mais je pense aussi plus largement à tous ceux qui exercent une responsabilité d'ordre paternel, des parrains, des responsables, des pères spirituels. Nous avons tous besoin d'un accompagnement spirituel. Et peut-être que quelques-uns parmi nous sont appelés à exercer cette mission de paternité spirituelle. attentifs à la foi aux choses de Dieu et aux autres. Depuis notre conception jusqu'à la mort. Oui, que la foi soit comme une forme d'oxygène pour nous. Afin que nous soyons plus présents à Dieu et disponibles à son dessein, alors davantage nos capacités naturelles se développeront au service de nos frères et sœurs en humanité, dans le concret d'une charité fraternelle sous toutes ses formes. Amén. Amen. Merci. Merci. Réaffirmons ensemble la foi de l'Église. 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 Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Réaffirmons ensemble la foi de l'Église. Réaffirmons ensemble la foi de l'Église. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par Lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par Lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sainte, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Sainte, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Reclamons le mystère de la foi, En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux. Les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour tous les Josephs, José, Joséphine, Marie-Josée. Écoute notre prière pour Joseph Fernandez et sa famille, pour Chantal Gauthier et sa famille, pour José, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Canot. Pour Marie-Josée. Pour Marie-Josée et sa famille, pour les enfants non baptisés, pour le corps médical, pour les prêtres et leur sanctification, pour le futur évêque de Perpignan et de Savoie, pour Annick Doliac et sa famille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour le Père Joseph Bézel. Pour le Pape Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Pour les défunts des familles d'Oliac, Ortique, Lodzano. Pour les personnes qui sont mortes sans sacrement. Pour les âmes du purgatoire. Pour Lucien Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernon et Canot. Pour Catherine et les défunts de sa famille. Pour les défunts de la famille Gauthier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous pouvons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, 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 Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre main de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal, Seigneur Donne-la, Père, notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur Car c'est à toi que partiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Accueillons et partageons cette paix Paix du Christ Paix du Christ Paix du Christ Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Je serai guéri Je serai guéri Lui par Jésus Il pourraituls que nous Seigneur, mais importante Pourtant, dans le côté transversé Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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